Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire Comme de nombreuses villes en France, Saumur se modernise au XIXe siècle et le développement des activités commerçantes participe à cette dynamique constructive et économique. Boutiques, cafés et hôtels se concentrent le long des quais, mais aussi rue d'Acier et rue Franklin Roosevelt. C'est d'ailleurs à l'angle des rues d'Acier et du Porte-à-Louis que s'élève en 1864 un nouvel édifice, le Café de la Paix, dû à l'architecte Ernest Piette. Aujourd'hui encore, cet édifice retient l'attention du promeneur, dont le regard est attiré par quatre puissants atlantes, ses figures masculines soutenant le balcon du premier étage. Aux atlantes viriles de l'ancien Café de la Paix, répondent les karyatides des Nouvelles Galeries, rue Franklin Roosevelt. Si les karyatides représentent le plus souvent des femmes, leur contrepart masculine existe également, portant d'ailleurs ici le balcon du second étage avec une certaine nonchalance. Les karyatides représentent des êtres humains, et non des géants comme les atlantes, représentés dans la posture du titan Atlas soutenant la voûte céleste. Ces karyatides mâles ont un physique avantageux. Sur leur poitrine musclée, se croisent des bras qui ne feraient pas honte à Héphaïstos, le dieu forgeron de l'Olympe. Notez, mesdames, leurs tablettes de chocolat bien dessinées. Contrairement aux très jeunes filles du fameux temple de l'acropole d'Athènes, les karyatides femelles des Nouvelles Galeries ont perdu toute pudeur antique pour prendre l'apparence de clientes à la féminité assumée. Ces karyatides sont sculptées à l'image de l'idéal féminin consacré par l'art nouveau, bien qu'à l'ouverture de ce grand magasin, en 1910, ce mouvement touchait alors à sa fin. La clientèle de ce grand magasin était prenant des dames de la petite et moyenne bourgeoisie. Les nouvelles galeries étaient l'équivalent provincial des galeries Lafayette, du bazar de l'hôtel de ville ou de la Samaritaine. La grand magasin